Salut et bienvenue dans l'interview sans fil de Télé Loisirs. Nous sommes ravis d'être avec vous et notre invité n'est autre que Philippe Risoni. Salut Philippe. Bonjour, je suis ravi d'être avec toi. C'est sûr. Au bar, écoute, on est bien. On est bien dans un bar. On est pas seul d'ailleurs. On est pas seul, je te présente Christian et je te présente Anne. Ou Anne et Christian, mais comme c'est Christian qui est arrivé vers nous, le premier. Un petit café, merci. Un petit verre d'eau. D'ailleurs, pourquoi petit ? Nous, on prend des grosses tasses et des gros verres d'eau. Absolument. Attention, on rentre en ligne du sujet avec la première question. Dans les années 90, entre autres, tu vas présenter le juste prix, le millionnaire. Et tu es vraiment l'une des grandes stars de TF1. J'aimerais savoir comment t'as vécu cette époque. Parce que ce n'est quand même pas rien que d'être une grande star. Tout le monde ne le sera pas. Alors ? Le mot est un peu excessif. Et puis moi, je n'ai pas fait ce métier, c'est d'être grande star ou petite star. Je ne sais pas bien ce que c'est d'ailleurs. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, cher Philippe, c'est comment vit-on justement un succès énorme. Parce que le succès, quoi qu'il en soit, sur le moment, on ne s'y attend pas. On n'est pas préparé. C'est assez brutal. Tu l'as vécu comment ? Oui, c'est vrai. Alors, moi, je l'ai vécu un petit peu à dose homéopathique. Puisque fin des années 80, je commence sur Canal+, avec un jeu qui s'appelle Star Quiz. Donc, on commence à parler un petit peu de moi. Et puis, il y a des talk-shows comme direct. Puis, il arrive la nouvelle affiche où on va découvrir Vanessa Paradis, Moran et des chanteuses du plus en tout. Ce sont essentiellement des femmes, d'ailleurs, qui ont été découvertes à cette occasion. Donc, si tu veux, c'est monté finalement progressivement. Puis, à un moment, il y a le rouleau compresseur qui arrive. C'est-à-dire l'audience, effectivement, de TF1. associée à deux émissions qui sont devenues des émissions cultes, que sont Millionnaire d'une part, Juste Prix d'autre part. Et je passe, même si dans mon cœur, il tient une place à Paris. J'ai adoré ce jeu, Jéopardy, qui était un jeu passionnant et également animé. Effectivement, les gens te reconnaissent dans la rue. Mais tu sais, quand tu habites Paris, puisque c'est là où je réside, où je suis né d'ailleurs, finalement, les gens ne font pas vraiment attention. Mais quand tu te déplaces en province, là, effectivement, on vient de voir. Mais j'ai toujours eu, moi, un contact agréable. Tu l'as bien vécu ? Je l'ai franchement très bien vécu. Est-ce qu'on prend la grosse tête à un moment où on a un peu le melon ? Sincèrement, Philippe. Alors, ce n'est pas le sentiment que j'ai. Évidemment, on se sent bien quand ça fonctionne, quand ton émission marche. Tu vis bien, tu t'es invité à peu près partout. Donc, tu as une vie extra-ordinaire au sens étymologique du mot. Tu n'as plus la vie comme les autres. Tu n'es plus un président normal. C'est ça. Alors, la grosse tête ou pas à un moment, oui ? Non, moi, je pense que non. Honnêtement, je pense que non. Moi, j'avais dit non. Christian, non. Et Anne, oui. Un point pour Christian. Et pourquoi, justement ? Pourquoi, pourquoi il aurait pu avoir la grosse tête ? Non, mais la raison du succès. À un moment, vous étiez sur des émissions qui cartonnaient. Oui, mais encore, encore. Ma mère était amoureuse de vous. Ah, c'est pas vrai. Je vous jure que oui. Il y avait un côté sex symbol, quand même. Je pense qu'à un moment, quand on est une star. Est-ce qu'on devient millionnaire ? Est-ce qu'on gagne beaucoup d'argent lorsqu'on est une star TF1 ? On ne parle pas d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, on ne va pas te dire le contraire. Évidemment, tu gagnes combien ? Oui, combien ? Allez, on peut en parler aujourd'hui, en France. Non, non, mais ce n'est pas le problème que ce soit aujourd'hui. Tu gagnes combien ? Hier ou demain, je pense qu'en France. À peu près. Non, je vais te dire ce que je pense vraiment. Je pense qu'en France, il n'est pas de bonne alloi de dire combien on gagne, surtout quand... Non, mais tu nous as expliqué que tu avais perdu beaucoup d'argent. À l'époque, c'était une fourchette entre combien et combien. On gagne plus que bien sa vie. On vit, c'est vrai, très confortablement. Mais il faut savoir, et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On en parlera. On en parlera dans quelques instants. À ce moment-là, tu peux me demander aussi combien en 2004 tu n'as pas gagné. Parce que toi, une année comme 2004, j'ai gagné exactement zéro. À tel point que les impôts t'appellent. Mais ce n'est pas possible, monsieur. Il y a encore deux ans, vous gagnez. Comment vous ne pouvez plus gagner zéro ? Parce qu'en 2004, j'avais un peu le moral à zéro. Je ne suis pas sorti de chez moi. Je n'ai rien fait de spécial. Et voilà. Mais c'est quoi ? C'est 20 ou 30 000 euros, par exemple, aujourd'hui, l'équivalent par mois ? Oui. En ce qui me concerne, c'était un peu plus que ça. Voilà. Donc, on était plus vers les 50 000 euros par mois. Bien vu ça. Oui, oui. C'est le juste prix. J'adore. Non, ce n'est pas le juste prix, mais tu es dans une fourchette à voisinant. Voilà. Entre 50 000 et 70 000 euros par mois. Je vais, s'il vous plaît, solliciter la petite tablette qui est juste derrière vous. Oui, bien sûr. Christian ou Anne, allez-y. Tous les deux ensemble. C'est parfait. Donc, on va regarder ensemble une séquence. Merci à toute l'équipe de Juste Prix. Je vais te laisser découvrir. Je t'ai fait une émission depuis des années. Ah, j'étais pas mal. T'as raison. Pour vous procurer un maximum de plaisir. J'espère que certaines fois, nous y sommes parvenus. J'ai pris quelques kilos et ça, ça me... Donc, évidemment, tu vas expliquer à nos amis de Télé Loisirs ce que l'on vient de voir. Oui. Donc, c'est tes adieux sur TF1 et les adieux du jeu que tu as animé et des Juste Prix. Oui. Dans quel état d'esprit es-tu à ce moment-là ? Parce que ce n'est quand même pas rien que de savoir... Alors, je suis dans un très bon état d'esprit parce qu'il n'y a pas de surprise. D'abord, je le sais, si tu veux. Donc, là, à ce moment-là, je n'ai pas de problème particulier. Je le vis très, très bien. Moi, je souhaite... Je pense qu'on arrive en fin de cycle. La direction souhaite renouveler sa grille. Pourquoi pas ? Sauf que je pense à ce moment-là que je vais me diriger vers un prime time, vers une grosse émission de variété ou en tout cas un talk show. Et alors ? Sauf que ça n'arrivera pas. Et puis, à un moment, je ne suis pas idiot. J'ai très vite compris que ça ne le déploie pas. On peut imaginer que c'était la nouvelle star. Que c'était Star Academy. Voilà. C'était Star Academy qui nous avait présenté. Non, mais attention. Là, tu me fais dire quelque chose que... Non, mais... Je dis simplement... C'est l'information que moi, j'ai. Je dis simplement que... À un moment, tu étais prétendu pour être l'animateur. Prressenti, tu veux dire. Prressenti, voilà. J'étais pressenti pour animer une variété. On n'a jamais évoqué Star Academy devant moi, mais on a évoqué une variété. Donc, c'est celle qui est arrivée. Bon, voilà. Je me suis dit, bon, si... Parce que là, encore une fois, il y a très peu de chaînes. La direction de France 2, avec qui j'avais aussi discuté... Apparemment, il semble qu'un, dont j'ai le nom d'ailleurs, n'ait pas aimé ma chanson Les Bananas. Et a dit, lorsqu'on écrit Les Bananas, il faut s'attendre à plusieurs années de traverser du désert. Et donc, combien d'années, cette traversée du désert, a-t-elle duré ? C'est de 2003-2007. 2003-2007, j'ai vraiment ça qualifié. Avec une autre planche savonneuse, si j'ose dire. Tu sais, à partir de 2004, arrivent les prime times de télé-réalité. À ce moment-là, TF1 commence à me rappeler. Via un certain nombre de productions, via Freemantle. Pas Freemantle. En Desmolles. En Desmolles, pardon. Pardonne-moi. Puis après, on me propose... Tu sais, l'émission où c'était des militaires, là ? Oui, absolument. Donc, je refuse. On me propose la ferme numéro 1. Je refuse, je refuse. Jusqu'au jour où j'ai un... Et là, j'ai un coup de téléphone qui me propose. Et j'avais quasiment signé avec le producteur d'Interville, le vrai producteur d'Interville, pour aller animer des intervilles sur RFO, c'est-à-dire Martigny, Guadeloupe, Guyane. C'est un gros barnum. J'étais sur le point de partir. Et là, je reçois un coup de téléphone en disant, il faut que tu fasses la ferme numéro 2. C'est en 2005. Si tu fais la ferme numéro 2, il faut qu'on te revoie. Il faut qu'on te revoie à l'antenne. Si on te revoie, immédiatement après, tu as une émission sur TF1. Donc là, j'hésite, j'hésite, j'hésite. C'est un peu le deal d'entrée. Ce n'était pas un peu. C'était carrément. C'était ce qu'on avait convenu. Et alors ? Et bien alors, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu deux, trois rendez-vous après la fin de la ferme que j'ai fait. Pardonne-moi. Vas-y. Je suis allé un petit peu à reculons, si tu veux. Mais franchement, d'ailleurs, les gens se souviennent très peu de moi. On se souvient d'autres. Je ne citerai pas, mais pas de moi. J'ai été le plus discret possible, si tu veux. Donc, tu participes à la ferme Célébrité 2 en 2005, comme on l'a dit. Donc, ils te font la promesse que tu présenteras peut-être une émission, certainement même une émission. Vraisemblablement, voilà. Une célébrité, sortez-moi de là sur TF1. Voilà. Et donc, derrière, tu décroches ton téléphone pour leur dire comment fait-on les équipes. Non, 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 ce n'est pas que je décroche, c'est que je les vois. J'ai vu Alexis à la Roche jouer. Et là, on te dit... On me propose vaguement un jeu, mais qui n'était pas sur TF1, qui est un cousin très éloigné des chiffres et des lettres. Philippe, on te dit quoi ? Parce qu'à un moment, on te l'a carrément assuré. On ne me dit rien, parce que j'ai à peine le temps de sortir de là, que l'émission, elle est quasiment lancée. Et qu'entre-temps, j'apprends par la presse, j'apprends par tout ce qu'on veut, que ce sont Christophe de Chavannes et Jean-Pierre Foucault qui vont présenter cette émission. Qui vont le présenter. Donc, tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui insiste. Je comprends tout, je ne suis pas idiot, donc je comprends tout de suite, si tu veux. Bon, mais ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas un concept qui non plus, qui me faisait vibrer, si tu veux. Tu sais ce qu'on allait me proposer à un moment ? Alors ? On allait me proposer, écoutez, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a proposé de prendre le téléachat. Bon, on m'a proposé ça en me proposant une grosse somme d'argent, voire un intéressement, pour remplacer Laurent Cabrol. Toi, je te le dis, là, en te regardant les yeux. Non, mais c'est très bien. Je l'ai refusé, je l'ai refusé. Pourquoi ? Parce que pour moi, mon métier, ce n'est pas de faire du téléachat. Ce n'est pas ça qui me fait vibrer quand je me lève le matin. Donc, tu as refusé le téléachat. Je l'ai refusé. Alors, la personne que j'ai eue au téléphone, écoute bien. Oui. La personne m'a dit, mais monsieur Rizoli, vous faites quoi en ce moment ? Je ne sais plus, on est en 2006, 2007. Vous faites quoi ? Je lui réponds, je ne fais rien. Elle me dit, et vous refusez le téléachat ? Enfin, vous êtes de la planète Mars. Eh bien, oui, c'est ma personnalité, c'est comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Or, après, un peu plus tard, on m'appelle pour rentrer sur la chaîne Gully pour y présenter et reprendre l'école des fans. Là, je peux te dire, je gagnais très, très peu d'argent. Et pourtant, j'y vais. J'y vais, pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui me plaisait. Les producteurs étaient sympas. C'était de la vraie animation sans fil avec les gamins. Est-ce qu'on t'a proposé de participer à Danse avec les Stars ? Non, parce que là, actuellement, je ne suis pas dans le move. Jamais ? Non, jamais. À aucun moment, pour aucune édition. Très bien. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur un producteur aujourd'hui qui est devenu incontournable, Cyril Hanouna. Oui ? Mais quel avis tu veux ? Ton avis objectif sur Cyril Hanouna, le producteur, l'homme de télévision, s'il te plaît. Alors, de façon anecdotique, sache que Cyril Hanouna a fait sa première télé avec moi. Ça se passait au juste prix. J'ai toujours aimé faire, j'étais un petit peu avant-gardiste, faire du stand-up avec les candidats. Ce qu'on m'a un petit peu reproché au départ, en disant, ouais, il se moquait un peu, mais je ne me moquais pas. Je ne faisais que mettre en lumière des personnalités. Ce que j'ai fait au millionnaire, c'est comme ça qu'il m'a fait. Ça, c'est bien. Mais répond sur Cyril Hanouna. J'arrive sur Cyril Hanouna. Donc, je le repère dans le public avec un copain à lui. Et je les ai fait venir. C'est une image. Tu peux aller sur le net. C'est vrai, c'est vrai. Je le fais venir. Bon, alors, Cyril Hanouna, après son parcours. Son parcours, déjà, le point positif pour moi, c'est un mec qui en veut. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui en a dans les tripes qui dit, j'ai envie de faire ça et j'y arriverai quoi qu'il m'en coûte, si tu veux. Donc, il accepte un peu ce qu'on lui propose. C'est-à-dire qu'il se retrouve facile à chanter. Et facile à chanter, ce n'est pas son truc. Non, mais on sait qu'il y a eu des traverses du désert, que ça ne fonctionnait pas. Il était loser avant l'heure. Non, ce n'est pas loser. Pour moi, ce n'est pas loser. Les gens le considéraient comme tel. Mais on s'en fout de ce que pensent les gens. Je crois qu'on ne va pas le considérer comme un loser. Mais je ne parle pas d'avant. Je m'en tape, moi, complètement. Tu ne l'es pas. Chacun mène sa vie. Chacun mène sa vie. C'est pas ça, le problème. Moi, tu me demandes, pour que je te réponde vraiment, il faut que je te donne mon point de vue rapide. Non, mais je suis d'accord. Je vais très vite. Alors, allez, ça s'y a. Et un jour, moi, je suis allé faire une émission de Thierry Lanouna. C'était sur la chaîne Comédie. Je ne me rappelle plus comment ça a appelé. C'était une sorte de petit stand-up. La grosse émission. Et j'y suis allé parce que... Voilà, grosse émission, voilà. Sur la grosse émission, parce que le mec me plaisait, si tu veux. Bon, après, on s'est perdu de vue. Je l'ai revu une fois, surtout, je prends en mot poste, mais version France 4, si tu veux, le soir. Alors, là, j'avoue qu'il m'a proposé. Non, 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 mais là, attends, non, non, mais je ne vais pas dire... Non, mais attendez, mais je ne vais pas dire... On a les fiches et les dossiers, donc dis-moi. Tu as peut-être les fiches et les dossiers, mais tu ne peux pas savoir parce que c'est entre lui et moi et ce n'est jamais sorti. Donc, ce que je vais te dire, il ne m'a pas proposé de rejoindre Touche pas à mon poste. Il m'a proposé de le rejoindre le matin. C'était à l'époque, c'était sur Virginie Radio Radio pour faire une espèce de monsieur télévision, parce que comme je pense bien connaître la télévision, tu vas être là. Et puis, finalement, on ne s'est jamais rappelé. On ne s'est jamais rappelé. Il a été un peu injoignable à son tour. Ça m'a un peu chagriné parce que je me suis dit, bon, finalement, il est un peu comme les autres. Et puis, voilà, depuis, je n'ai pas une nouvelle. J'ai été appelé une fois de... J'ai participé à un autre Touche pas à mon poste, mais qui était animé par Valérie Benahim. Donc, je ne l'ai jamais... Alors, maintenant, ce que j'en pense, en tant que producteur, pour moi, c'est un type qui va bien. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, quand tu es en dehors du manège, tu as un coup de retard. Mais quand tu es sur le manège et que tu es sur le plus beau des chevaux qui tournent, alors là, c'est l'inverse. Tout te sourit. Donc, tu y vas, tu tentes des coups. Pour un coup réussi, tu vas en rater trois. Mais peu importe, le coup réussi va fonctionner. Alors comme ça, à peu façon Jacques Martin des années avant, il lance plein de chroniqueurs. Et ça marche très, très bien. Donc, de ce point de vue-là, moi, je dis chapeau. Le mec, il est parti de rien. Il y arrive. Bon, c'est très bien. Et de l'autre côté... Il est pratiquement le directeur de D8. D'un autre côté, j'attends avec impatience et je trouve ça vraiment bien. S'il réussit ce virage, pour moi, ça sera vraiment un grand. C'est-à-dire de faire prendre un tournant à Touche pas à mon poste pour en faire une émission un tout petit peu plus haut de gamme. Ce que je reproche... Le média, avec des vrais spécialistes. Ce que je reproche, si tu veux, à l'émission que je voyais, c'est que ça devenait... Alors, passe-moi l'expression, mais il y avait un petit côté grand guignol qui, moi, me dérangeait. C'est-à-dire que s'il m'avait appelé pour faire le chroniqueur, c'est vrai que me prendre des tartes à la crème et tout le machin, je ne peux pas dire que ça m'aurait amusé. Ça ne m'aurait pas plus amusé que d'aller faire la ferme célébrité. Maintenant, s'il m'appelait pour venir donner mon point de vue, pour dire, voilà, moi, je pense ça, ça et ça, là, j'irais peut-être. Parce que, oui, parce que là, tu peux exprimer ce que tu as vraiment en toi. Moi, j'aime le talk, j'aime exprimer des idées, mais que ce soit partout, en sport, en politique, en cinéma, en théâtre, ça m'intéresse. Alors, maintenant, on va passer sans aucune transition à un extrait. Surtout, cet extrait, nous allons l'écouter. Écoutez. Et je pense que ça va te rappeler de très bons souvenirs. Et à nos amis télé-oisirs ainsi. Cette chanson, c'est extrêmement simple. Nous sommes en 1999. Je fais de la musique millionnaire. Ça fait longtemps que j'écris des chansons. Et puis, un jour, arrive la fin du millionnaire. Le soir, il est 2, 3 heures du matin. Je suis chez moi. Je n'arrive pas à dormir. Parce que, je peux dire, quand tu as animé une émission pendant 10 ans, qu'on te l'arrête un peu brutalement, que ça se passe moyennement bien. Même si, à l'époque, je suis toujours sur TF1. Et puis, je sentais que mes équipes étaient perturbées aussi. Et j'ai une feuille de papier, comme je fais souvent. J'ai crié. Je commence à écrire. Il y a des jours, tu ne sais pas pourquoi. Ça devrait marcher. Ça ne marche pas. Il y a des nuits, tu ne sais pas pourquoi. Tu devrais dormir, mais tu ne dors pas. Puis, j'arrive au couplet. Et là, je pense à un type qui a écouté mes chansons qui me dit, c'est bien, mais c'est toujours un peu triste. Mets de l'humour dans tes chansons. Et je me dis, alors il y a un film référence de Woody Allen qui s'appelle Bananas. Et je me dis, tiens, j'aime bien le mot Bananas. Alors, qu'est-ce que je pourrais ? J'invente un mot. Cuitasse, cuitasse, les bananes. Et comme avec le film des Inconnus, tu sais, les trois frères, on est sans patate, sans patate, sans patate. Et que là, il n'y a plus d'argent puisque je mets coupé en dos les patatos. Erreur, erreur, erreur. Beaucoup de mots-cris derrière. Et comment as-tu vécu un peu toutes les critiques et les mots-cris qui ont suivi ? Alors, ça, je les ai mal vécues. Alors, dis-nous. Je les ai mal vécues. Leur. Alors, si tu veux, c'est paradoxal parce que t'as à la fois le public qui adore cette chanson puis t'as les professionnels qui te désinglent. Alors, Anne, elle te branche. Elle te branche parce que nous, on veut du son, évidemment, pour nos amis de Télé-Loisir. C'est important aussi. Ah, Anne, t'as fini par me brancher. On va s'adresser. On va être en face de nos amis aussi qui nous font le plaisir d'être avec nous. Tu vas chanter pour Christian, tu vas chanter pour Anne. Chante quoi ? Eh bien, tu vas chanter... Tu as un tout petit bout des bananas. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, sous vos applaudissements, nourris. Eh, je te signale que normalement, normalement, il faut un capot d'as. Non, mais... Tu vois que je mets là ou alors tu mets ton doigt là. Philippe, je t'adore, mais je te le dis, tu es trop perfectionniste. Peu que toi. Non, mais Philippe, je vais t'écouter, mais non, parce qu'on t'a beaucoup écouté. Je veux, cette fois-ci, que tu t'adresses à nos amis en chantant. Et justement, la chanson, ça parle directement au cœur. Alors, c'est à toi. Bananas. Cuitas et bananas. Des jours, tu sais pas pourquoi. Ça doit marcher, mais ça marche pas. Y a des nuits, tu sais pas pourquoi. Tu dois dormir, mais tu dors pas. Tu voudrais être éclaboussé par le soleil. T'as les boules, pas la fuite. T'as les abeilles. Cuitas et bananas. Des coupes faits en dos. Les patatos. Cuitas. Les bananas. Des coupes faits en dos. Les patatos. Ça, je vais le retrouver partout, ça, non ? Non, mais tu vas le retrouver partout, tu vas le trouver nulle part. Tu le trouves déjà sur Télé Loisirs, c'est l'essentiel. Stop. Maintenant, maintenant, maintenant. Applaudissements. Merci beaucoup, ça vous a plu. C'est très joli, c'est très touchant. Non, mais Philippe, quand on dit quelque chose concernant cette chanson, on n'est pas obligatoirement en train de se moquer. On peut trouver ça aussi très bien. Et quand moi, je te regarde chanter, je trouve ça extrêmement touchant et émouvant. C'est gentil. Ça, ça me... Bon, ça devient sérieux. J'appuie sur cette tablette magique. Tu appuies ? Attends, ce coup-là, je mets mes lunettes. Elles sont un peu teintées parce que c'est l'été. C'est vrai ? Combien tu les as achetées ? Alors, on y va. Je fais une fixation. Ah, je vois. Je m'en reconnais. On va parler de régime présidentiel et tu vas nous en parler. Oui. Nouvelle pièce. On veut tout savoir. De quoi parle cette pièce ? Alors, d'abord, c'est une pierre de Nathalie et Jean-Pierre Pernault, Éric Leroch. Régime présidentiel, ce sont les mésaventures d'un homme politique, en l'occurrence, moi, qui, pour sauver son couple, parce qu'il a une femme qui serait une ravissante idiote, si tu veux, extrêmement belle. C'est joué par Nathalie Marquès, c'est son personnage. Je parle de personne. Qui veut sauver son couple et qui va accepter, contre son gré, de se lancer dans la course à l'élection présidentielle. Voilà. Il est entouré d'un conseiller en communication qui est une véritable planche pourrie, qui est un mot véreux. On lui colle un coach parce qu'on trouve qu'il a un petit peu de vente, qu'il faut qu'il perde son vente pour être le... Ce n'est pas du tout autobiographique. C'est absolument pas. On n'a pas du tout on t'a les avions, mais comment tu fais pendant des avions comme ça ? Tu vois un peu ? Mais c'est pareil. Si tu veux, le coach est complètement allumé. Très drôle. Complètement allumé. On dirait qu'il a fumé un pétard. Donc voilà. Et tout ça va nous conduire pendant une heure et demie de rire jusqu'au dénouement. Alors est-ce que je serai élu ? Comment est-ce que je vais m'en sortir ? Est-ce que les autres vont s'en sortir eux aussi ? Est-ce que je vais me rendre compte de la supercherie du piège qui m'est tendu ? Surtout que tout le monde couche un peu avec tout le monde, excepté moi d'ailleurs qui suis un type droit. Comme dans la vie. Exactement comme dans la vie. Et donc, tu vois, j'ai un petit peu de vente comme dans la vie. Non, non, non. J'ai une question. Tu n'as pas les carrés de chocolat. Tu as juste le chocolat qui a fondu. Mais t'inquiète, tu es beau. Dis-moi. Et vous êtes payé combien ? Alors, oui, tiens. Là, on pourra en parler parce que le théâtre, ça craint. Alors, le théâtre. Non, mais sérieusement, en revanche, ce sont des forfaits. Donc là, il n'y a pas de secret d'état. Quoi, ce sont des forfaits de quoi ? Je veux dire, ton cachet, il se monte à combien ? C'est un petit cachet. C'est un tout petit cachet. Combien ? Mais si tu veux, je fais rire. Non, mais Christian, tu as raison. Mais ça, c'est par rapport au pourboire après. Alors, tu es payé en salaire et là, actuellement, j'étais à 700 euros brut. C'est-à-dire qu'en fait, tu as... Par, bien sûr. Par représentation. Sauf que quand tu fais une tournée en province, tu ne joues pas tous les jours. Non, mais c'est clair. Tu joues essentiellement le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche à 17h. Donc, tu vois, ça ne va pas chercher. En termes de télévision, tu aimerais animer quel genre d'émission ? J'aimerais revenir vers le talk show. Soit le présenter, c'est évidemment ce qui me plairait le plus. Soit évidemment intervenir, mais intervenir à condition que j'ai une vraie place. Si c'est simplement pour hocher de la tête et dire... Non, mais on a compris. Le message est passé pour Cyril Hanouna. Mais non, mais je ne te parle pas. Je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Ah, pardon, excuse-moi. Cyril, Cyril, il faut absolument que tu penses, évidemment, avoir comme chroniqueur pour ta saison prochaine, Philippe Rizoli, qui a une vraie compétence. C'est un grand professionnel et qui coûte en dessous de 700 euros. D'accord, là, tu vas le couper. Voilà. D'accord, ok. Non, alors, il y a soit ça ou alors, mais ça ne marche plus du tout, les émissions de variété. Je te dis, j'avais une idée qui était les copains d'accord, pas les copains d'abord, les copains d'accord où je pensais avec des gens comme Jean-Félix Lalanne ou des bons guitaristes faire des trucs un peu comme ça en musique. Je te rassure, moi, je n'aurais pas joué. Mais tu vas faire ce qu'on appelle de l'entertainment, c'est-à-dire pouvoir chanter, danser, faire des trucs un peu à l'américain. Ça, ça ne se fait pas en France. Tous ceux qui ici sont risqués, ça n'a jamais marché. Tu as des touches aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu as des touches avec des chaînes de télévision ? Surtout que maintenant, il y a la multiplication. Tu sais bien que non, puisque je n'ai pas démarché. Non, mais je sais bien, tu l'as dit. Philippe, on va devoir se quitter avec regret. Oui. Grande tristesse. Ah, Christian. Le micro. Le micro. Le geste du micro. J'ai envie de le voir, moi. Ah oui, alors surtout, on voudrait que tu nous expliques la technique, alors. Je vais le faire vraiment parce qu'on ne me l'a jamais demandé. C'est un truc dont on ne parle jamais. C'est la première fois, évidemment. C'est la première fois. D'abord, pour moi, un micro, ça se tient comme ça, tu vois, à peu près. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ce sont des longs micros beaucoup plus fins et qui se tiennent là et on le tient, on parle comme ça, en fait. Bob Barker, qui fait Price is Right, le tient comme ça. Bon, et le faire tourner, c'est parce que j'avais vu ça, j'ai participé à des émissions aux États-Unis, j'avais vu ça et ça m'a fait. Oui, on l'a fait dit, bravo. Et on va se quitter ainsi. Merci beaucoup. Avec Rulio Iglesias, le temps. C'est vrai aussi et Nikos Aliagas dans Les animateurs. Et Nikos. Absolument, tout à fait. Bon, je vais le reprendre parce qu'on doit le rendre. Pourquoi ce garçon a du goût ? On doit le rendre et on va rendre l'antenne, c'est le cas de le dire. Ben oui, portez-vous bien, soyez heureux, tout le monde est heureux, tout le monde se porte bien. Bonne chance, je croise... Oh, c'est très gentil. On fait comme ça. Tiens, allez, on fait comme ça. On fait comme ça. Tic, 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 tic. On y va tous. À très bientôt. On compte sur vous, hein. Bye. T'as pas une chanson dans la tête, là, qui... Tu rigoles ? Cuitas les bananas, les copéandos, les patatos. Je vais l'avoir dans la tête pendant deux ans, je pense. Deux ans ? Au moins. Au moins. Cuitas, les bananas, les copéandos. les bananas.